Alors, ce livre-là, j'ai mis vraiment pas mal de temps à l'écrire, peut-être 4 ou 5 au final, si on prend toutes les étapes. Je l'ai écrit au début, en 2 mois je dirais, mais c'était pas le même environnement. C'était une histoire de zombies mais qui se passait dans une cité hyper technologique. Et j'ai écrit une première version, je l'ai relue, je me suis rendue compte que le roman n'était pas abouti. Donc je l'ai laissé de côté pendant 2-3 ans, dans un placard, mais tout en le gardant quand même quelque part dans un coin de ma tête. Ça continue à tourner, j'avais pas trouvé la bonne manière de traiter cette histoire. Et du coup j'y ai réfléchi, j'y ai réfléchi, puis un jour j'ai eu cette idée de forêt, cette histoire de retour à la nature, et je me suis dit que c'était ça qu'il me fallait, que je supprime le côté technologique et que je repasse dans quelque chose qui est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus naturel, et donc j'ai pensé à cette montagne. Et à partir de ce moment-là, une fois que j'ai eu cette idée, donc je l'ai réécrit presque complètement le bouquin, je pense que j'ai mis 6 bons mois à l'écrire quand même, ce qui est assez épais. Ensuite il a fallu le corriger, donc c'était pas terminé, je pense que j'ai mis de nouveau 6 bons mois. Et il est paru il y a maintenant 2 ans, peut-être l'année dernière je crois, donc entre le début où j'ai eu l'idée et le moment où il est sorti en librairie, je pense qu'il s'est écoulé franchement près de 3 ou 4 ans. Et pour ce qui est de l'inspiration, l'inspiration ça vient d'un peu partout, c'est des petites bribes d'histoires, des petites bribes d'images qu'on va prendre dans tout ce qu'on voit autour de soi, dans les livres qu'on lit, dans les séries qu'on regarde, dans les films qu'on regarde, dans les discussions avec des gens parfois, dans les voyages qu'on fait. Par exemple la montagne, enfin le mont survie, moi il est assez inspiré d'un voyage que j'ai fait au Mexique, vous voyez les pyramides mayas, j'ai trouvé que c'était ce forme en fait de pyramides qui s'élèvent au milieu de la jungle, c'était vraiment l'image qu'il me fallait et c'est ce qui a lancé un petit peu cette idée du mont survie. Donc ça vient de plein d'endroits différents et puis notre cerveau il traite un petit peu tout ça en arrière-plan jusqu'à faire à partir de toutes les petites pièces du puzzle une image un petit peu plus générale. Donc c'est venu de là.